Nous sommes vendredi de la cinquième semaine du temps ordinaire. L'Église fête Sainte-Anne-Catherine-Emerick, mystique, en 1824, et Sainte-Apolline, vierge et martyr, en 249. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, 7,31-37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue, puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Éphata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient extrêmement frappé. Il disait « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada